Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah là là, les souvenirs, c'est la vie, vous le savez. Et ma vie est faite des souvenirs que j'ai en commun avec vous. En effet, j'ai eu la chance, grâce à mes quelques années passées à la radio et à la télévision, on ne compte plus, de pouvoir vivre des moments formidables, riches en émotions. Et dans ce podcast, j'ai envie de partager avec vous ces souvenirs qui racontent une époque, un passé commun, notre mémoire collective, Johnny, Sophie Marceau, Lynn Renaud, Gainsbourg et tant d'autres. Alors, bienvenue dans Foucault & Co, le podcast qui évoque sans nostalgie ces souvenirs qui font la vie. Aujourd'hui, je vous raconte le jour où j'ai passé un casting pour faire, pour la première fois de ma vie, de la télévision. Et bien voilà comment ça s'est passé. Ce jour-là, Philippe Gosset, qui était le rédacteur en chef de Télé 7 jours, m'appelle. J'avais des liens d'amitié avec lui, puisque nous avions déjà travaillé ensemble quelques années auparavant. Philippe me dit, tu sais, Guilux cherche quelqu'un pour faire les dimanches après-midi d'Antenne 2. Et l'émission s'appelle C'est dimanche, l'original, C'est dimanche, le dimanche. Bon, et il organise un casting pour recruter un animateur. J'ai pensé à toi, je te remercie beaucoup, Philippe. Je me souviens, j'étais à Marseille, je sortais d'une hépatite virale. J'étais pas très en forme, mais j'avais quand même décidé d'aller à Paris. Ce que je savais, c'est que nous étions trois finalistes. Je ne connaissais pas l'identité des deux autres. J'ai découvert cette identité uniquement en entrant dans la cabine suicrine d'Antenne 2, rue Cognac-Gé. La rue Cognac-Gé, c'était l'endroit mythique où, pendant des années et des années, toutes les émissions partaient à tel point que, dans les journaux télévisés, lorsque quelqu'un était au bout du monde, il disait, ici Bamako, à vous Cognac-Gé. Donc voilà, c'était comme ça. Et donc j'arrive à Cognac-Gé pour passer ce casting. Je vois mes deux camarades, dont je vous dévoilerai l'identité plus tard. Je vois Guy Mardel, qui était un chanteur populaire, qui avait créé, dans les années 60, « N'avoue jamais, 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 que tu m'aimes ». Parce que son épouse était la productrice de l'émission. Et on devait interviewer Guy Mardel, savoir si nous étions capables d'interviewer un artiste, et surtout savoir si on était capables de réagir instantanément à des petits soucis. Par exemple, Guy Lux me dit « Coco, attention ! » « Le film vient de casser, dis-leur que ce n'est pas possible, qu'il y ait une interruption. Halt-toi ! » Alors moi je le dis, et j'avais préparé le coup. Parce que ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. J'avais mis dans ma poche un bout de pellicule de cinéma que j'avais pris ici, à Marseille. Et je dis « Vous me voyez, parce que le film vient de casser, je vous écris qu'est-ce qui se passe, regardez la pellicule. » La pellicule en deux s'est cassée. Il y a quelqu'un qui, en régie derrière, est en train de couper, et avec une colleuse, de récupérer les deux bouts, de les mettre ensemble. Et à l'issue de cette petite opération, vous allez pouvoir suivre la suite de votre film. On fait signe que c'est prêt. Voici la suite du film. « Oh, Coco, mais comment tu as pensé à ça ? » « Mais tu es formidable, tu es magique ! » Je ne sais pas comment j'ai pensé à ça, mais j'avais pensé que peut-être ça pourrait arriver. Et donc j'ai gagné le concours. Les deux autres, c'était Gérard Rolz et Michel Leib. Et je peux vous dire qu'eux aussi ont quand même pas mal réussi leur carrière. Si vous avez aimé cet épisode, notez-le, parlez-en autour de vous. Et pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme audio préférée. À bientôt !